Musique Ce que je vois en étant dans cette Assemblée plénière, c'est une société qui bouge parce que les gens ont énormément besoin de parler, de débattre, de chercher, de comprendre, de construire quelque chose de nouveau, c'est passionnant, c'est très frais, c'est même des leçons pour nous je trouve, parce qu'à un moment où on est dans nos vieilles démocraties qui sont en train de peut-être perdre du sens, on sent que la démocratie ça a du sens pour les jeunes ici, c'est extrêmement important, ils sont en train d'inventer des systèmes, moi j'étais très ému hier matin en écoutant les questionnements des gens, comment est-ce qu'on va bâtir cette société en Tunisie, et où je me dis il faudrait qu'ils viennent nous voir, qu'ils viennent nous dire à quel point c'est important tout ça, parce que chez nous on est en train de perdre tout ça, on est en train de perdre ce sens là, et donc le partenariat de société à société, le partenariat entre les deux rives, il a du sens dans les deux sens, c'est ça qui est important, et je crois que je ne suis pas certain que les Tunisiens se rendent compte à quel point ils peuvent apporter quelque chose de frais, de nouveau, de dynamique aux sociétés, à nos vieilles sociétés européennes, qui soi-disant connaissent la démocratie, et qui en même temps n'ont pas conscience du trésor que ça peut être, et peut-être que justement les Tunisiens, dans ce qu'ils sont en train de construire aujourd'hui, peuvent nous dire, ça a du sens, ne vous rendez pas compte combien ça a du sens pour nous, voilà, je vois une société jeune, je vois une société aussi où la génération passée se pose plein de questions, se dit qu'elle a peut-être raté quelque chose, se dit qu'il faut compter sur cette jeunesse, qui constate une espèce d'échec de dialogue avec la jeunesse, et se dit, aujourd'hui il ne faut pas forcément dialoguer avec la jeunesse, il faut donner la parole aux jeunes pour faire que les jeunes eux-mêmes prennent le destin de la Tunisie en main, et je trouve ça passionnant et riche, extrêmement riche en tout cas. Est-ce qu'on peut justement comparer, ou pas, est-ce qu'on peut se questionner sur la comparaison des différents PCPA ? Je pense aujourd'hui, oui, il y a des spécificités dans le PCPA Tunisie, il y a effectivement ce grand questionnement de sens, justement, mais qui a, à la suite d'une crise, en fait, on comprend que les jeunes sont en train de prendre le pouvoir, et ça c'est important. Ailleurs, ce n'est pas ça. Ailleurs, c'est quand même plus un questionnement, effectivement, de qu'est-ce qu'on doit faire pour que les jeunes se sentent mieux, etc. Partout, quand même, malgré tout, on se rend compte qu'il y a un rendez-vous manqué à notre période, c'est celui de ce chaînon essentiel entre la génération d'avant et la génération d'après, qui n'a jamais véritablement posé de problème, c'est ça être un homme, c'est être ce maillon. Et on se rend compte qu'à notre époque, on a peut-être loupé cette occasion, on n'a pas su être le maillon entre la génération d'avant et la génération d'après. Et ce questionnement, il est partout, sur tous les territoires. C'est là où on peut aussi travailler ensemble, parce que malgré tout, les grands enjeux aujourd'hui sont les mêmes en Tunisie, en Guinée, en France, etc. On parle de l'environnement, on parle de l'employabilité des jeunes, on parle de plein de questions comme ça qui nous touchent aujourd'hui, qui font qu'on se dit que cette planète est petite, et que si on ne régle pas les problèmes ensemble, si on n'essaie pas de discuter sur les politiques publiques, qui doivent être les nôtres aujourd'hui, on est en danger. Et donc je crois que chaque pays a sa spécificité, chaque pays essaie d'aborder ça en fonction de son histoire, de sa situation, mais globalement, tout le monde doit avancer sur ces enjeux-là. Et donc je crois qu'on a un formidable travail à faire ensemble. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.